alors nous voilà de nouveau pour la troisième partie du coup du tournoi de v2 la balade des ardennes on est toujours dans le premier tour et cette partie va opposer du coup psychowak à contrebouche psychowak qui s'est composé de djem tyler et de zilly gatte et de que de l'autre côté bouche qui est composé de tronche et de waffles alors je vais faire le décompte de la partie pour qu'on puisse démarrer alors je démarre une seconde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là j'espère qu'on a tous nos montres alignés pas du tout vous pouvez me dire quand ça 39 secondes alors 39 secondes il m'a tué fait pause fait pause à une minute fait pause à une minute on te dirait qu'on en passe là tu as appuyé deux fois ça va pas tu as fait pause à une minute on s'arrête tous à lui je vais faire le décompte à moi je vais pas attend à tant bien que j'y sois tranquillou j'ai cru que quand tu lancé le vocal fallait lancer donc vous me dites vous êtes tous 7 minutes ah ouais c'est bon alors c'est reparti 58 59 une minute d'une seconde deux secondes c'est bon là ouais c'est pas on démarre mais bon peter on peut y aller exactement on est sur ayer métal rail et métal c'est le premier bâtiment qu'il faut rusher en ce côté droit ça c'est le une map encore de ces machins qui a été reprise on voit le rush de la maison directement droite le petit je trouve qui va très dans la maison pour pouvoir le faire capturer par les vols avant de avant de partir je pense au culot un franchement c'était c'était culotté bien joué j'ai joué un peu de choses là ils sont avantagés les vols ils sont meilleurs à cette cette portée la cubelle qui arrive derrière je sais pas si elle va vouloir capturer dans les futurs offerts un support pour les pour les infanteries c'est vrai que la cubelle je ne sais pas s'il va utiliser ça avec la cubelle vous fait pas mal comme stratégie aussi c'est de venir casser les barrières et venir pousser l'infanterie parce que l'infanterie en mouvement sera beaucoup moins efficace la cubelle elle a ramassé elle n'était pas du tout efficace cette cubelle non mais c'était vraiment pour ralentir la capture du point on voit qu'il voulait le ralentir mais c'était dangereux quoi ouais c'est dangereux finalement ça le retard d'après ce que le il ya le fou qu'il a qu'il a replié qui a un il faut qu'il le refasse et qu'il demande de réparer la cubelle et là il se retrouve maintenant à trois contre contre deux sections moi j'adore parce qu'il a déjà débloqué les grenades bien joué tronche de qui il a déjà pu balancer un fumigène en haut gauche une petite grenade aussi pour faire fuir son adversaire exactement qu'est ce qu'on a du côté gauche on n'a pas on a surtout un départ quand même l'amg a pu se replier un départ une petite idée par grenadier côté wehrmacht du coup on n'a pas fait c'est vrai que aux illigats du coup en wehrmacht tyler en okw et de l'autre côté waffle et tronche tous les deux en us là ils vont être tous les deux en us donc ça va être vachement offensif en tout cas on peut dire que leur départ a été plutôt fructueux parce que là ils ont tous les deux chacun de leur côté côté gauche et côté droit c'est pris ils sont avantagés côté gauche green cover ils sont à la bonne portée il y a une section la grenade ça va pas fonctionner il a reculé par contre ce qui est dommage c'est qu'il a repillé sa troupe ah non notre trou a été repillé donc ça va ils vont se retrouver à un joueur équivalent après les fusilés sont en green cover et les grenadiers en loup exactement il attend qu'ils n'ont pas les grenades par contre il faut faire gaffe dans les couloirs comme ça les grenades c'est vachement efficace oh oui c'est vachement efficace finalement quand on bouge de la couverture on se prend la grenade mais on bénéficie plus de la green cover du coup on ne bénéficie pas du moins 50% des gars du coup il faut mieux des fois ne pas bouger parce que là il y en a une elle a bien ramassé quand même celle qui l'a fait backer là exactement il s'est déplacé sur le côté finalement et il était plus à couverture du coup ça a vraiment fait mal en tout cas ça retarde à côté gauche ça retarde côté droit la cube elle a été réapparée ils reviennent une nouvelle grenade et t'hésite tu sais tu sais qu'il faut pas bouger mais tu t'es dit imagine je perds tout quoi c'est ça qui est compliqué un peu dans ces waches c'est qu'ils auraient dû faire peut-être un bouton pour coller la couverture tu puisse te déplacer mais tout en collant la couverture parce que souvent quand tu bouges en fait tu les automatiquement tu peux pas les faire coller à la couverture du coup tu bénéficies plus de sa protection sans compter les bottes de foin qui ne couvrent pas ouais exactement ouah il a bien joué son coup là ouais à droite elle a pas fait grand chose la grenade non j'ai l'impression qu'il était passé dessus il a pas eu grand chose comme dégâts alors qu'il était déjà tout seul c'est quoi ce fumigène à gauche là je connais pas cette fumée là c'est quoi cette fumée c'est une grenade à fumigène d'américain je pense ouais mais qui a pas servi grand chose il y a eu une belle grenade de waffle là sur le côté droit il a attendu que l'hôte s'approche de la maison il l'a envoyé par passion le mec est rentré il a perdu trois troupes trois mecs sur les sur les cinq c'était plutôt bien joué de sa part c'est bien joué parce que finalement tu n'as pas le là tu n'as pas du tout le temps de réagir vu que tu es rentré dans le bâtiment tu ne peux pas aller sortir tout de suite donc t'es obligé d'attendre c'est vraiment bien à moins ce que tu vois quand la troupe est en train de lancer sa grenade mais là ça a vraiment de la chance généralement ce qui est pas mal c'est que quand tu rentres dans un bâtiment c'est à quel t'as deux secondes le temps que ça rentre tu peux strictement rien faire du coup tu as le temps que ça rentre et le temps que tu puisses la ressaisir et la ressortir ça te fait généralement au moins trois quatre secondes le temps que ça rentre que tu puisses la rentrée la ressortir je savais pas qu'on était en mode open bar ce soir dans un autre sens ah ça c'est sûr faut éviter de tout prendre ça c'est sûr c'est dans l'autre sens je suis pas sûr non plus le gars le gars qui rajoute des couches à chaque fois tu vois qu'il parle il se réenfonce à chaque fois tu vois ce que je veux dire je ne reviendrai pas sur ce live tant qu'il n'aura pas marqué peggy 18 quelque part ski peggy bah c'est souvent la cochonne ah on vient de me dire qu'on a perdu 20 abonnés je m'en fous c'est pas mon live mais bon je suis embêté pour vous quand même un petit peu t'inquiète pas je viendrai sur ton live aussi pour t'aider j'en viendra le pourrir tiens pour équilibrer du coup on a eu un choix de commandant côté waffle avec le priest et les m1919 ah il a bien joué il a bien évité il est sorti du bâtiment pour éviter la grenade il est rentré tout de l'américain un peu le temps de revenir oh la grenade a sorti je fais mal est-ce qu'il va y avoir un wipe c'est possible la conclusion c'est qu'aux ligates et tronches esquivent aussi bien les grenades l'un que l'autre ils s'en sortent bien mais à chaque fois c'est pas grand chose là reste qu'il y avait un problème pour les us c'est qu'ils sont partis tous les deux sur le lieutenant et sa roche de luche en face à part les grandes chiens et rifleman ah c'est vrai que s'il n'y a pas de bâtiment la grenade avant de partir c'est vraiment une bataille de grenades là pour le coup j'aime bien sachant qu'il y a le loot qui est sorti là loot et un petit have track qui va peut-être passer lance-flammes on va voir le loot va faire du bien là surtout que comme disait Salaric contre le loot ils n'ont pas grand chose parce que Waffle finalement est parti M19-19 donc au niveau bazooka il n'a rien il n'a que les grenades azées et je te dirais même que l'effet perverse de toutes ces grenades c'est que les munitions sont pas flamboyantes ah oui c'est ça le problème en plus je pense qu'il va y avoir malheureusement un wipe sur le... ils roulent sur le bac je vais peut-être partir sur les volverines pour essayer de repraper son retard mon t-shirt sans doute sans pitié bon alors là il va reprendre finalement toute l'ambulance là toute un... derrière là l'ambulance qui va sûrement y passer il va y passer là je pense aussi là sur le retour ah là il s'est bien fait plaisir là aux illigates qui ont une grenade sur une... une mitrailleuse les lignes faiblissent je sais pas qu'on adieu est quand même ah c'est violent hein ouais le capitaine qui est sorti côté tronche il est en train de le passer avec le bazooka notre voie de ravitaillement... ouais un bazooka c'est... c'est pas... ça fait pas assez le dégâts quoi c'est bon il y a un AT qui est en construction aussi côté tronche ils sont sur le côté gauche ils essayent de maintenir un peu leur position côté droit en tout cas c'est pris ils attendent qu'ils reviennent c'est bon l'AvTrack finalement n'est pas joué elle n'est pas joué dans cela mais je veux plutôt renforcement ce qui permet de... ouais ce qui est très malin bon... il y a l'AT qui... qui sort je trouve que depuis les... les dernières mises à jour l'AT... enfin le... tout ce qui est... l'AvTrack gagne beaucoup plus facilement de... des rangs de vétérans ouais c'est abusé ça passe vite d'être 3 ça s'ils bénéficient des rangs de vétérans des troupes qui sont autour en fait il y a un Tyler qui a sorti un Puma notre industrie se développe pour nous soutenir donc il dit oui Tyler un Puma là niveau VSU là côté allemand là ça commence à s'accumuler hein la QBEL qui est toujours là le Looch le Puma le AvTrack qui est renforcé là par contre côté US c'est vrai qu'il y a pas... il y a un AT il y a un AT alors il y a un canon un canon d'artillerie en construction ça va être un peu léger parce que il y a qu'un seul Zooka en plus je les aime pas moi c'est Zooka et des Ricains je trouve ça ricoche tout le temps ouais non ça vaut pas le coup quoi il vaut mieux les équiper avec des mitraiseurs et ensuite faire battre derrière c'est clair c'est clair donc en fait ils ont pas vraiment de réponse là et un canon anti-chars suffirait pas parce que c'est le Capitaine qui est entré sur le champ de bataille ouais c'est vite là Jackson ils sont encore loin là du coup là il faut savoir qu'il passe au moins une dizaine de minutes avant de... une dizaine de minutes avant de pouvoir sortir du véhicule sauf si comme t'avais dit au début il passe directement sur mon commandant pour sortir les M10 voilà c'est ça c'est... ouais mais ils ont pas beaucoup de ressources hein même en ayant les M10 faut les faut sortir quoi ouais parce que là finalement ils ont un bel grenade enfin deux grenades sont sur lancées bah ils ont perdu les deux côtés avec les deux essences là du coup ça va être compliqué ils avaient EP mais bon en face les autres n'ont pas eu à dépenser des sous pour P donc ils ont pris l'avantage quoi malheureusement il va y arriver peut-être que le wipe mais non il n'a pas préféré il n'a pas tiré sur la... cette section qui est restée je sais pas s'il va tenter le... il va tenter un peu le rush buzz ou pas pour voir un peu ce qu'il y a dedans c'est très risqué hein après c'est... c'est le désavantage des UVs c'est que... là il... par défaut on peut pas mettre 2 minutes l'ennemi attaque l'une de nos positions c'est ce que j'allais dire je t'ai laissé finir mais j'allais te dire que le fait d'avoir choisi double... euh... Rick 1 c'était très risqué parce que si tu peux pas si tu peux pas placer de mine et que... euh... tu connais la solidité des... des... des chars ricains c'est un peu... un peu chaud je vais sur le chat... oh le wipe sur le chat... je vais sur le chat... mousquetaire qui demande des ricains n'ont pas de chars et quelque chose qui dit non les ricains ont que des tracteurs non en fait ils ont des chars dans le... dans le troisième bâtiment très tardif 3ème bâtiment c'est le Stuart qui est un char léger après sinon t'as plutôt du char anti-char avec Jackson chasseur de chars et puis... du Sheermatt qui est plutôt anti-infanterie pas de... pas de chars lourds par défaut sans commandant avec les... il y a que le commandant hyper chine toi ils ont cassé le chars et encore oui c'est pas... c'est un char... c'est un moyen lourd ils ont... oh une bonne grenade nous y d'accord ah là en plus là c'est... le loot qui arrive derrière la couverture ça aussi c'est un... quelque chose qui est assez risqué quand finalement un... un véhicule tel que le loot prend... prend un revers par rapport à une couverture parce que finalement les... tous les ricochets de la couverture qui viennent se mettre... enfin... qui viennent toucher les soldats qui sont à côté du coup tu prends plus de dégâts en restant du... du... du mauvais côté de la couverture que sans couverture on termine directement dessus c'est bien joué les Panzer Grenadiers là qui sont cachés derrière le... derrière le petit arbuste ah merde ah oui ah ils sont pris la grenade je pensais qu'il était... j'ai pas pensé à mettre le brouillard de guerre je pensais qu'il... qu'il s'était bien caché pour surprendre l'adversaire au détour d'un chemin mais non le metteur est touché attention c'est vrai qu'il y a... Warftrack déjà de niveau 3 il l'a bien vu la grenade ça c'est ça qui est pratique Warftrack là il se... il a pas besoin de se replier il recule un petit peu il refait ses trous tranquillement il se revient à se mettre dans une nouvelle... ouverte ouverte nous avons un nouveau Panzer IV il y a un Panzer IV qui sort du côté de la meurt oh la maison ouais oh il est sorti à temps on se fait plomber ici un AT pour... la Q-Belle qui... c'était la Q-Belle ? oui c'est la Q-Belle qui est tombée il y a un Stuart et un P-4 qui sont sortis les gars le P-4 va... le P-4 va... va faire mal hein le Stuart est trop tardif à part sa compétence pour stun il va pas être super efficace quoi contre le P-4 c'est vrai que le P-4 va faire le... reconnaissance par fusée je crois que c'est compliqué la fusée... la fusée éclairante donc il y a Panthère de Commandant qui a été pris la fusée éclairante qui permet de voir toute la zone il a vu qu'il y avait un Stuart et un... et un AT la bataille a fait passer les ennemis à 200 points surtout que finalement ils ont les 3 étoiles du coup ça va aller... les points baissent vite ça force après... il faut faire des... des mauvaises décisions parce que t'as obligé de rechercher les points ils tentent le côté droit il y a une MG qui couche on va voir ce que ça va donner le Puma qui réagit tout de suite il y a un AT qui est derrière on peut ouvrir un petit rush le Puma qui tente oui c'est risqué il a vu... il a vu qu'il y avait un AT il avance pas plus ah je sais pas si le... lui tu vas tenter oh il a eu juste avant tout de suite neutralisez l'infanterie crash terminé infanterie ennemis c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que c'est vrai le fruit peut avoir de... un petit truc en plus que... ouais double AT ouais c'est vrai que ça fera peut-être la différence du coup après contre les véhicules un simple AT généralement t'as toujours le temps de... tu prends un tir tu vois qu'il y a un AT tu recoupes directement c'est vrai que côté... côté gauche là ils ont avancé vachement haut également donc là il joue bien les... les grenadiers c'est-à-dire qu'il a son petit half-track qui vient recharger... les troupes et il reste en... en couverture donc là c'est là où ils sont les plus avantagés avec leur... leur LMG en plus les grenadiers vu qu'ils sont vêtes ils peuvent se soigner donc euh... ouais c'est pas mal aussi hein oh la grenade c'est Oli oh c'est Oli peut-être un White ah oui un White peut-être pas... oh la la il a avancé sur la grenade c'était bien joué très bien mise la grenade anticiper la Puma qui peut être dangereuse là surtout que les athées sont mal placés ouais la Puma qui passe par derrière la Lostor qui va tomber hein nous avons réduit nos ennemis à 100 points c'est clair qu'entre là il y a deux athées qui se retournent je pense que le Puma va y passer non non le Puma il passera l'altrac mortier en revanche les athées là sont sans protection je sais pas s'ils vont foncer ils vont arriver ah le Luche il arrive là il a vu les athées qui va vaquer ouais il va en profiter je pense ah mais il peut aussi il faudra avec les athées ouh c'était chaud là il va passer par là-bas je pense qu'il va contourner pour éviter d'aller sur les mortiers il va faire le grand tour bien joué de sa part non il revient sur les athées ouh c'est assez stupide ça s'il arrive à mettre la grenade oh là c'est mort là il va mettre la grenade là je pense pour bloquer le véhicule il a eu un athée déjà ah il a tombé là il a passé il a passé quand même non oh il va y passer quand même ah bah je me demande si c'était là un problème de munitions pour la grenade ou il a pas réussi à la mettre euh c'était un problème de munitions je crois c'était un problème de munitions ouais ouais arrivé du panthère de commandement ça sent mauvais pour consolider nos forces il nous reste 50 points la défaite se profite bon après euh ils ont bien joué leur coup là aux illigates et et Tyler ils ont ils ont su garder le contrôle du territoire tout du long ouais c'est vrai qu'au début c'était à l'avantage des deux us qui avaient bien poussé et après les allemands on ouais une fois qu'ils retournaient l'avantage ils sont installés assez vite hein parce qu'on est qu'à 19 minutes de jeu hein tu vois ce que je veux dire et voilà c'est parti terminé bien joué eux GG ouais GG GG alors on va regarder les stats alors tout le monde a 5 secondes exactement enfin là on va voir si on a si la partie de la partie suivante est est commencée je pense qu'il y a plusieurs parties suivantes qui sont commencées là enfin il y a peut-être la première partie de l'équipe Ryder et Yvrogne contre les Patators qui va peut-être se dérouler alors un petit tour sur les stats pour voir rapidement ils ont bien résisté mais pour moi le tournant c'est le fait de pas s'être équipé un peu plus tôt oui comme tu dis le tournant un peu véhicule véhicule qui est passé là avec la avec le Looch et puis c'est vrai que ça ça a fait mal quand quand ils sont fait déstabiliser sur les sur les points ils ont pas réussi à récupérer tout de suite les points et le fait de perdre les deux essences en même temps et de reculer territoire c'est vrai que ça c'est compliqué après pour revenir ça le Looch il en a tué beaucoup sur le bac et des troupes importantes qui étaient vétérantes donc après ça passe ça devient vite compliqué quoi voilà oui bien joué à eux en tout cas de nouveau et puis on va passer sur la partie suivante alors allez bye au revoir